Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Gauthier Ubersfeld et Cédric Damioli, à la fois co-fondateur et co-dirigeant de la société Amétis. Bonjour messieurs. Bonjour. Tout le monde ne connaît pas ni la société ni les produits que vous proposez. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots qui est Amétis et ce qu'elle propose ? Écoutez, avec plaisir. En quelques mots, Amétis, c'est à la fois une société, un produit, une société fondée en 2009 par une quinzaine de personnes. On est 20 aujourd'hui dans la région toulousaine. Un produit franco-français à la base qui a vocation à s'étendre. Amétis est un CMS Web écrit en Java, complètement open source. Toutes les sources sont disponibles. On n'a qu'une seule version et elle n'est pas propriétaire du tout et qui a vocation à être déployée chez toutes les personnes qui veulent faire du site web, du multi-site. On fait beaucoup d'usines à site et de l'intranet, y compris collaboratif. Donc nos clients sont aujourd'hui des clients, soit des grands comptes, on y reviendra tout à l'heure, soit des administrations ou des collectivités. D'accord. Alors quand on pense CMS, évidemment, les premiers mots qui viennent à l'esprit, c'est Drupal, c'est WordPress. Et on pourrait se dire finalement, quand je suis à la fois un grand compte ou une entreprise du secteur public, est-ce que ce n'est pas jouer la sécurité de prendre ces produits-là ? Pourquoi j'irais m'engager avec un produit d'une petite entreprise toulousaine qui a été créée il y a quelques années ? Qu'est-ce que vous offrez comme avantage ? Ce qu'on offre, c'est un avantage non négligeable, c'est-à-dire que nous, on va privilégier et chouchouter le contributeur. C'est-à-dire qu'on est vraiment l'un des seuls CMS avec lequel le contributeur va se sentir bien. Donc ça va se traduire par une ergonomie de contribution qui va vraiment être efficace et très, très simple d'utilisation pour des contributeurs qui sont occasionnels. Donc ça, c'est très, très adapté dans les collectivités, dans les secteurs publics, dans lesquels on a une masse de contenu à produire énorme, des sites assez conséquents à produire en nombre. Des collectivités, ça va être des vingtaines, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de sites et des contributeurs qui n'ont pas du tout que ça à faire. Donc nous, ce qu'on va pouvoir proposer aux grands comptes et aux établissements, aux collectivités qui choisissent notre outil, c'est de faire en sorte que les contributeurs puissent réellement contribuer, qui n'est pas un phénomène de rejet de l'outil, ce qui arrive la plupart du temps avec d'autres CMS. Donc ce qui veut dire que pour utiliser l'outil, en gros, il n'y a quasiment pas besoin de formation ? La formation, c'est savoir utiliser les outils bureautiques classiques, de type traitement de texte. Donc si j'essaie d'utiliser Word, je peux utiliser votre produit ? Exactement. Et d'ailleurs, on a calqué les interfaces de Word pour notre outil de contribution. Donc ça, c'est vraiment le point fort et en démonstration, c'est éclatant, on va dire. D'accord. Alors votre solution, c'est une solution qu'on installe sur un serveur, donc de type on-premise, ou est-ce que c'est une solution de type SaaS ? Alors ça, c'est une question intéressante parce que ça rejoint directement notre actualité. Jusqu'à la version 3, qui est la version actuelle, qui est déployée depuis 2010, on était exclusivement on-premise sur un serveur hébergé dans les locaux de l'entreprise ou de la collectivité. Pour la V4, qui est en cours de développement, dont on a commencé les développements il y a quelques mois et qui verra vraisemblablement le jour l'année prochaine, on va passer sur une solution mixte et notamment une version installable en mode cloud. Alors ça, c'est intéressant et c'est déjà connu dans le monde de l'Internet. Et là où ça devient intéressant et novateur, c'est dans le monde de l'intranet, où on n'a pas l'habitude aujourd'hui d'avoir des intranets en mode SaaS. Et Amethys V4 va apporter ça, apporter la possibilité d'interagir, y compris avec les briques SI qui sont dans l'entreprise, dans l'établissement, d'être capable d'interagir et de se projeter sur un intranet qui est hébergé à l'extérieur. Donc le fait d'évoluer vers le cloud, finalement, en étant un éditeur open source, ne pose pas de problème spécifique ? Non seulement ça ne pose pas de problème spécifique, mais en tout cas, c'est une évolution nécessaire et c'est vraiment l'avantage de l'open source d'aller vers là, puisque derrière, on parle d'interopérabilité et on parle d'échange avec d'autres briques. Et là, c'est toutes les sens de l'open source. Très bien. Alors, en regardant les clients que vous avez, bon, évidemment, on voit que vous avez beaucoup de monde dans le secteur public, ce qui est relativement normal dans l'open source. Mais vous avez également quelques clients et de gros clients dans le secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous dire en CIT1 et à titre d'exemple et nous expliquer finalement pourquoi il a choisi cette solution alors que l'idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est de dire on va prendre quelque chose sur le marché qui est stabilisé et on n'aura pas de problème ? Oui, tout à fait. Notamment parmi des solutions propriétaires. Un exemple très, 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 très parlant, c'est le cas des laboratoires pharmaceutiques Merck qui ont choisi Amethyst vraiment à la suite d'une démarche, une réflexion raisonnée et d'un choix. Et donc, le but, comme dans tous les grands groupes, c'est d'avoir une maîtrise assez forte du produit, des gages de pérennité pour être capable au final de sortir un projet qui aujourd'hui m'autorise plusieurs dizaines de milliers de sites et qui va aller jusqu'à une centaine de milliers de sites. Donc, le choix d'un acteur français, un éditeur français, on est 20 personnes aujourd'hui, on n'est effectivement pas un mastodonte américain, ça a été le fruit de la réflexion qui était la suivante. Il y avait besoin de trouver un éditeur, une solution costaud, mais qui soit capable d'écouter les demandes et d'avoir une certaine souplesse par rapport aux besoins qu'avait ce laboratoire-là. Parce qu'il voulait aller beaucoup plus loin que l'état de l'art. C'est un projet qui remonte à 6-7 ans. Faire 10 000 sites à l'époque, ce n'était pas du tout dans l'état de l'art. Et ils n'avaient pas confiance en un produit américain, combien même propriétaire, pour aller jusque-là. Parce qu'ils savaient que c'était quelque chose qui était novateur. Et donc, ils se sont dit, on va se trouver un éditeur français. Et là où l'open source a complètement joué en notre faveur, c'est que l'open source leur donnait finalement les gages de pérennité qu'ils attendaient. Parce qu'ils avaient l'assurance de pouvoir disposer du code, de pouvoir faire intervenir une autre société. Donc là, l'open source a vraiment été un facteur déterminant du choix. Si on n'avait pas été open source, on n'aurait pas été choisi. Donc précisément, ça veut dire qu'ils peuvent à la fois prendre ce produit, mais continuer à travailler eux-mêmes sur le développement du code. Ils ne sont pas passifs par rapport à ça. Alors la meilleure réponse à votre question, c'est simplement de savoir que l'ergonomie d'Amitis, qui était novatrice déjà à l'époque, ils en ont gardé un grand bout et ils ont refait ce qui ne leur plaisait pas pour correspondre à leur client à eux, à leur clientèle. Donc ils ont refait toute une partie de l'ergonomie, ce qui n'aurait pas forcément été possible dans un modèle propriétaire, dans un soft propriétaire. Donc non seulement ils ont refait une partie de l'ergonomie, et en plus ils l'ont utilisé en quelques chiffres. Aujourd'hui, on motorise les laboratoires mer qui utilisent Ametis pour une douzaine de pays, je crois. Et aujourd'hui, au total, ça motorise plus de 100 000 sites. Et ils veulent arriver à fin 2015 à 100 000 sites pour un seul pays, à savoir la France. Donc ça, effectivement, c'est notable, parce qu'on pourrait penser que ça va bien pour quelques dizaines d'utilisateurs, mais à cette échelle-là... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui fait notre force. Finalement, il y a peu de CMS qui sont positionnés sur le massivement multi-sites. Donc ça, c'est une des forces qu'on a, et on le démontre à travers ce projet. Ok, écoutez, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada